Un village perché sur un coin de verdure où chante une rivière. De quoi séduire le guide vert. Traignac, ancienne ville fortifiée avec son église bâtie il y a près de 8 siècles. Après les guerres de religion, les catholiques ont souhaité donner une preuve de la réconciliation entre les deux religions. Et ils ont construit cette chapelle. Un édifice médiéval aux éléments architecturaux exceptionnels. Si vous regardez la toiture, vous avez un clocher Thor. Alors il est répertorié dans les clochers Thor d'Europe. A deux pas, l'ancienne Allograin, l'une des plus anciennes de France. Elle a été construite dans le sens nord-sud, avec l'axe nord-sud, pour éviter la pourriture des grains. Un village remarquable et remarqué par les inspecteurs du guide vert Michelin. Sans se montrer, ils ont visité Traignac et lui décerne une étoile. Mais sur la base de quels critères ? On ne sait pas, c'est le mystère. Par contre, on a quand même quelques idées. Du coup, le slow tourisme, la nature, la verdure, tout ça, ce sont des critères dont tienne compte le guide Michelin. Avec ses ruelles étroites et ses maisons anciennes, Traignac séduit. Le maire mise sur cette nouvelle distinction pour attirer les touristes. On n'a pas été chercher cette étoile, mais un retour forcément positif en termes de reconnaissance, de visuel. Et puis, espérons que des gens viendront de fait en utilisant le guide vert Michelin, qui est quand même une des références dans le tourisme. Une fierté pour la commune de 1300 habitants, qui vise désormais la deuxième étoile. Sous-titrage Société Radio-Canada